Décrire des matchs de hockey, ce n'est pas quelque chose de facile. Chez nous, dans la ligne d'Hockey Midget 3 du Québec, les équipes forment des autres descriptions afin de vous offrir des matchs avec des commentaires. Maintenant, laissez-moi vous montrer ma soirée typique avec le Phoenix du Collège d'Esther Blondin. Apparemment, on arrive à l'aréna, c'est sûr que pour moi, c'est un petit peu plus périlleux parce que j'ai fait dos à l'année de terminer mes études avant le DM à Jonquière. Par exemple, pour les autres descripteurs, environ 1h, 1h30 avant la partie, on va arriver à l'aréna, on va prendre notre temps à regarder les feuilles de statistiques, se préparer vraiment pour le match, regarder l'alignement d'autres formations, s'il y a des suspensions, des choses à noter. Sinon ensuite, on va se présenter à l'accueil, on va saluer tout le monde. Dans mon cas, chez le Phoenix, il y a une belle équipe à l'accueil à qui je vais saluer. On prend, au niveau des actualités, des présentations d'avant-match, de l'équipe, qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Ensuite, on se dirige vers la galerie de presse. Il y a beaucoup de temps encore avant le match, mais il faut savoir que dans le Midget 3, c'est 30 minutes avant le match qu'il y a la période d'échauffement, qui est d'une durée de 15 minutes. Ensuite, les joueurs peuvent retourner au vestiaire, puis après le match va commencer. Donc, ça nous permet d'avoir le temps d'assister à la période d'échauffement, de regarder quels joueurs semblent se démarquer des deux côtés, de pouvoir cibler sur la patinoire les numéros, les noms des joueurs de l'autre équipe. Des fois, les écritures ne sont pas toujours évidentes pour voir les noms. Ensuite, le temps passe très vite parce qu'on parle avec tout le personnel. On va aller voir les entraîneurs. On va parler aux gens qui vont s'occuper de la diffusion en direct du match. On va ensuite parler avec l'analyste. On va se faire un petit briefing d'avant le match. On va être certain qu'on est sur la même longueur. Donc, les sujets dont on va parler durant les premiers arrêts de jeu. Et puis ensuite, le match va commencer. Ça va super bien. Puis, on est parti pour un match au Multiglas. Ça s'est déjà passé six fois pour nous cette saison. Puis, c'est vraiment quelque chose de cool quand la préparation est adéquate. C'est sûr que d'écrire un match, c'est un rêve de petit gars pour moi. J'ai eu l'occasion de m'entendre avec le Phoenix lors de la période des fêtes, dans mon cas. C'est vraiment un sentiment incroyable d'avoir un micro sur la galerie de paix. C'est de voir la puissance de pouvoir transmettre ce qui se passe sur la patinoire aux gens qui vont nous écouter en webdiffusion. De pouvoir porter cette pin-là sur un veston quand on arrive à l'Arena, c'est un sentiment gratifiant pour certainement tous les descripteurs dans la Ligue qui peuvent appartenir à une organisation, montrer ce qu'ils peuvent faire de mieux, c'est-à-dire d'écrire un match. Moi, dans mon cas, c'est ça. Et je vais en faire une carrière et j'espère qu'à travers la Ligue, c'est ce qu'on tente de répandre, d'avoir des équipes professionnelles préparées qui sont capables de donner un 100% vraiment durant un match de hockey. Parce que le travail des descripteurs peut sembler banal, mais c'est vraiment quelque chose de très important, autant pour nous que pour les gens qui vont nous écouter à la maison. C'est quelque chose qu'on fait avec passion, ça se sent dans notre voie et c'est ce qu'on essaie de vous transmettre vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...